Le poids formidable Que serait-ce si, de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la plus solitaire de tes solitudes, en te disant, cette vie, telle que tu l'as vue actuellement, telle que tu l'as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois, et il n'y aura en elle rien de nouveau, au contraire. Il faut que chaque douleur, chaque joie, chaque pensée, chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie reviennent pour toi, et tout cela dans la même suite et le même ordre. Et aussi cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et aussi cet instant et moi-même, l'éternel sablier de l'existence sera retourné toujours à nouveau, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais pas-tu contre terre, en grinçant des dents, et ne me dirais-tu pas le démon qui parlerait ainsi ? Ou bien as-tu déjà vécu un instant prodigieux, où tu lui répondrais, « Tu es un dieu, et jamais je n'ai entendu chose plus divine ? » Si cette pensée prenait de la force sur toi, telle que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'anéantirait elle aussi. Les questions, veux-tu cela encore une fois, et une quantité innombrable de fois ? Cette question, en tout et pour tout, pèserait sur toutes tes actions d'un poids formidable. Ou bien alors, combien il te faudrait aimer la vie, que tu t'aimes toi-même, pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Sous-titrage ST' 501